On va basculer sur un des indices phares américains, le S&P 500, indice plus large que le Dow Jones. Le S&P 500, les investisseurs américains font face à énormément de difficultés actuellement, que ce soit un marché de l'emploi robuste, que ce soit une économie qui, malgré tout, est en contraction, puisque les derniers indices PMI nous laissent supposer que l'activité se contracte. Du coup, et bien, et pour la première fois, mais c'est assez rare pour le noter, mais les indices européens surperforment les indices américains. Du coup, quelle va être la tendance ces prochains jours sur le S&P 500, Alexandre ? Alors, sur le S&P 500, c'est un petit peu moins clair, puisqu'on est encore dans cette tendance baissière qui dure depuis un an. Sur tous les actifs, on est un peu dans le même bateau. Donc, on peut voir que la tendance, par contre, sur cet actif n'a pas été franchie. Donc, on se trouve actuellement dans un petit retracement après être venu tester cette tendance. Et cette consolidation, aujourd'hui, a lieu sur le niveau de 50% de Fibonacci, ce qui est un petit peu moins puissant que le niveau de 38% qu'on a vu tout à l'heure. Mais 50%, ça laisse tout de même présager qu'une petite reprise de court terme serait possible pour venir retester cette ligne de tendance et, pourquoi pas, venir la franchir enfin. Donc, on peut voir sur le RSI un petit signe de force, puisqu'une ligne de tendance également a été brisée. Et ce qui vient conforter, justement, cette optique de reprise de court terme. Donc, ce qui serait possible aussi en scénario numéro 2, ça serait de venir tester le support à 3 600 dollars, pardon, 3 600 dollars, et donc revenir ensuite tester la moyenne de long terme. Très clair. Donc, et après, ensuite, pourquoi pas revenir tester les résistances s'il se trouve qu'une tendance haussière se met en place. Très clair. Écoutez, et c'est un scénario qui pourrait se mettre en place sur quelle unité de temps, à peu près ? Alors, ça, ce serait à moyen terme, ce serait dans les semaines, voire les mois à venir. Donc, à moins qu'on ait une reprise un peu plus forte, mais ça m'étonnerait que dans les jours qui viennent, on ait des montées de plusieurs pourcents, à moins d'avoir de très, très bonnes nouvelles.